Je reviens Ok Hop Voilà, là ça tourne C'est tout bon Comment on disait, avec le délai J'ai vérifié quelque chose Voilà, c'est tout bon Tac Ah, il affiche offline pour l'instant Ouais, pour l'instant Donc est-ce que c'est dû au décalage Ou le fait que j'ai coupé, recoupé Aussitôt Pourquoi il y a mis Diablo 3 D'ailleurs, t'en es où là ? C'est bon, il affiche live maintenant Voilà, impeccable, ça redémarre Tout va bien Donc on va pouvoir commencer A écouter un peu de zik si vous voulez Pour attendre que ça redémarre entièrement Voilà, les gens qui ne sont pas encore Code sur le canal Sur Bennett, ils ne sont pas encore là Tac Alors je ne sais pas s'ils sont encore tous arrivés C'est peut-être pour ça aussi C'est quoi leur canal Là je suis en train de renommer en fait Les games Le stream il n'est pas marqué Ah mais ouais, j'ai peut-être vu au délai Comment ? Le stream il n'est pas encore mis line Si si, moi il y est Peut-être rafraîchir la page Ouais, c'est ce que je fais Sur Team Liquid il ne s'affiche pas Ah bah je vais vérifier Team Liquid quand même Du fait que j'ai coupé, rallumé, coupé Faudrait être sûr Hop Oh et si, moi il y est Ah bon Je vais faire une vérification en ouvrant une autre page Là il n'y est pas Ouais non Donc il y était il y a 30 secondes Mais il n'y est plus Donc je vais essayer de le remettre HF line Online Je vais valider Voilà c'est bon il est affiché Hop Donc quelques personnes qui nous rejoignent Donc on voit qu'il y en a qui recherchent peut-être un stream en allemand Eh non, ce sera tout en FR comme d'habitude chez nous D'ailleurs maintenant comme il pourra peut-être C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir toujours le drapeau affiché Alors pour l'instant on est bien affiché Il n'y a pas de soucis Donc j'espère que ça ne va pas mettre trop longtemps Et je vais remettre la musique comme j'avais fait tout à l'heure C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors Tartiquirty par contre il me semble que c'était Je vais renvoyer le lien Comme ça tu l'auras également pour l'arbre Et quand ça ne marche pas Quand il y a une mise à jour En fait ça ne marche plus ce lien Tu as une page qui te marque erreur Il faut juste cliquer sur live Et juste au dessus de la TV Tu retrouves un lien qui te donne l'arbre Pour pouvoir l'afficher Donc ça hop Et donc QRT Tarty Non on était quand même dans les phases finales Tout le temps Kylian si je connais Kylian Ska ils sont en train d'allumer les PC Ouais je pense La finale c'est Oligine Deo on check Sous-titrage ST' 501 Ouais donc ça devrait pas tarder d'ici 5 minutes Donc ça va aller hein on est pas trop en retard Euh non Six Yo Ouais salut 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 Ouais ouais bien Ça va Six Ouais toi T'es là le vieux Il est là Bah allez go hein c'est toujours pas lancé le stream Il est là 10h15 dans le jeu de dieu Mais t'es fou toi Réveille toi hein c'est lancé depuis longtemps On vous attend nous Allez ça va commencer Bon ça va sinon Ouais bien 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 Alors il me semble On va pouvoir remettre juste cam et tout ça Sous-titrage ST' 501 Ah ah Yo 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 Voilà impeccable Voilà là j'ai coupé sur TeamSpeak, est-ce que tu m'entends toujours bien ? Allo allo Disons Tu es sur Mumble ici ? Ouais j'ai coupé sur euh... sur euh... comment euh... Sur Skype mais tu m'entends pas sur Mumble là Et je te parle mais tu m'entends pas Voilà là si je parle tu m'entends ou pas ? Ouais tu m'entends pas Ouais tu vois je viens de recouper là Et euh... si je te parle sur Mumble tu m'entends pas T'es toujours là ? T'es toujours là ? T'es toujours là C'est là Oh J'en ai T'es toujours là C'est parti, c'est parti. Je suis pas muté Ah ok, je sais que c'est moi qui t'avais muté Alors ? LOL Ça va bien ? Ouais, viens et toi ? Tranquille, tranquille Je sais que je t'avais muté hier parce qu'on était sur Skype et tout en même temps Logique Bon, ça va bien ? Ouais, impeccable Tranquillou, bien réveillé Pas trop fêter hier ? Non, du coup on a pensé de faire la merde Ah ouais ? Et du coup on a regardé la MNG de chez Didier Ah ouais, d'accord Le perdu dans le pareil J'y étonne On va suivre Etidrood contre Ores Après on va suivre Neon Angel contre Origine D'accord Et euh... Et puis voilà quoi, donc là ça a commencé un petit peu Bah d'ici peu là, les joueurs sont en train de se chauffer Donc voilà, tranquillement Bon bah pk, moi j'étais en train de rename pour l'instant les... Pour le pack là, à venir Ouais Pas de soucis Bah voilà quoi... Les trois joueurs et mes compères là se sont fait éliminer Alors bah maintenant voilà, ils vont se toucher la nuit Eh ouais Vivi, Tarty, Toto Voilà, à l'arrêt Bon, il y a des croissants, je vais en chercher parce que j'ai pas mangé moi D'accord, ça marche Hop allez, je remets la musique pour l'instant C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 On ne fait pas pré-payé et donc les joueurs peuvent, selon leur gré, venir ou choisir de ne pas venir. Donc le nombre de joueurs va pas vite fluctuer. Et donc au final, j'avais prévu tout un arbre avec une organisation sur 32 joueurs. Donc j'en ai eu 24, donc j'ai dû supprimer, remanier les poules, etc. Ah oui, donc on va dire la préparation que tu avais anticipée tombait un peu à l'eau. Donc c'est pour ça que ça t'a pas mal retardé sur le lancement. Ouais, aussi, ouais. Donc avec le positionnement des joueurs dans les poules et leurs seeds, etc. Ouais, d'accord. Donc bon, ça, ça se comprend. Après, on a vu, il y a eu un clash qui a duré un petit quart d'heure sur les connexions. Là, depuis, il n'y en a pas eu du tout sur la journée. Donc c'était pas mal, moi, je trouvais. Nous aussi, on est assez contents. En fait, le clash, c'est des mises à jour du firewall qui faisaient tomber à chaque fois notre serveur, notre connexion. Ah oui, d'accord. À chaque update, ça tombait. Donc on a stabilisé ça une fois que c'était fini et ça allait, ouais. Ouais, bon, ça, c'est nickel. Après, qu'est-ce qu'on pourrait raconter au niveau de la suite pour peut-être la journée ? Ou dis-nous ce que tu as envie de raconter aussi, n'hésite pas. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, j'allais dire, au début, donc du coup, pour revenir juste au niveau du retard, on en a pris. Mais les games ont très bien enchaîné avec le staff et les joueurs étaient très, très, très cool sur ce côté-là. Ils ont bien joué le jeu, enchaîné les matchs comme il faut, sans prendre des pauses tout le temps. Enfin, vraiment, c'était dans de bonnes conditions. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que ça se voyait bien par rapport au nombre de games qu'on a pu streamer directement. On enchaînait assez vite. Une fois que c'était lancé, c'est vrai que ça roulait bien. On avait beaucoup de matchs qui se faisaient en même temps. Donc ça, c'était intéressant pour la progression, on va dire, de l'arme, pour ne pas être trop ralenti, justement, dans l'avancement du tournoi. Et là, aujourd'hui, on voit quand même qu'il reste encore des games à faire. Il y en aura encore pas mal. Mais c'est vrai que ça a bien, bien avancé. Ça, c'est vrai. Et je pense que là, comme on avait dit 10 heures, on va prendre du retard, mais ce n'est pas trop étonnant. Mais bon, après ça, là, ça va commencer. On va commencer par streamer. C'est quoi ? Alors, normalement, on nous a annoncé le match qui doit être sur le loser bracket en premier. Et après, repartir sur la finale. Du winner, ouais. Ouais, voilà. Donc, on devrait avoir Tidrou contre Ores. Donc, un TVP, si je ne me trompe pas. Tidrou, non ? Quoique, je ne l'ai pas vu encore. On ne l'a pas encore stream. Tidrou, c'est un Zerg. Ah, donc, ça serait un TVZ pour commencer. Et après, on aura Origine et Neo Angel pour le winner bracket, donc en BO5 cette fois-ci ? En BO5, ouais. Et après, selon le temps, on met, on va dire, la rencontre du perdant de la winner et le gagnant de la loser en BO3 ou BO5. D'accord. Ouais, donc ça promet quand même pas mal de bons matchs encore pour aujourd'hui. C'est ça. Et j'avoue, franchement, ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal d'événements qui sont en cours par rapport à la HF LAN, comme la Nexen et comme d'autres. Mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau de la HF LAN, moi, je ne suis pas déçu des joueurs qui sont là, qui sont présents. On a vu Akane aussi qui a fait une très très belle progression au niveau de ses matchs. C'est vrai que c'était pas mal. Moi, j'ai bien apprécié tout ça. Ouais, vu que j'ai fait un tournoi amateur, elle est située en finale. En finale du winner bracket, ouais. Ouais, elle a fait, je trouvais, elle a fait une très belle perf dans son, dans sa branche. Et euh, ouais, c'est ça. Ah ouais, tout le monde sait déjà qu'on parle d'elle. C'est bien, même sans qu'ils écoutent, enfin, sans qu'ils l'entendent, ils le savent. C'est bon ça. C'est ça. Ouais, donc non, c'est impeccable, voilà, hop, on fait un tour à la cam, là, je vois ça. C'est un gainé avec la caméra. Ah oui. Donc, non, non, bah, c'est pas mal. Est-ce que tu sais, dans, je vais dire, même si on finit aujourd'hui, c'est pas encore terminé, mais quel va être le prochain moment où vous allez refaire une LAN, à Chef LAN, bien sûr. Est-ce que ça va être une fois par an ? Est-ce que vous avez un programme un peu comme ça ? Ouais, on a un programme, c'est, pour l'instant, on a un minimum de deux par an, donc tous les six mois. Ah, d'accord. On va dire, on en fait une plutôt winter et une summer. Donc, genre, novembre, dans les alentours de novembre et l'autre dans les alentours de avril, avril-mai. Ouais, d'accord, un petit peu comme on se situe aujourd'hui. Donc, c'est pas mal, on aura peut-être possibilité toujours de continuer à travailler ensemble pour ça. Oui, tout à fait. C'est ce que j'en discutais avec Bison, c'est bien parti, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis on apprécie vraiment ce genre de choses, des événements qui ne sont pas, on va dire, les plus grandes renommées. Mais justement, je pense que c'est vraiment important de voir quand même que l'e-sport au niveau français bouge beaucoup. Et c'est vrai que c'est important et ça fait plaisir d'avoir des organisations de LAN comme ça. Ça fait très plaisir. En plus, je trouve qu'il y a un certain niveau qui s'est installé à ma grande surprise, mais ça me fait plaisir. Ouais, ouais, c'est sûr. Nous aussi. Bon, je sais pas si t'as un message à passer, si à l'occasion on te reverra peut-être sur la fin, je ne sais pas trop, ça va peut-être bousculer sur la fin, donc on verra ça, mais... Bah, peut-être, peut-être, et j'espère que pour la prochaine édition, tous les streamers se déplaceront pour regarder la finale en amphithéâtre ou sur place, en spectateur. Ouais, c'est un peu la question, normalement je devrais venir la prochaine fois. C'est ça. Ouais, ouais, sans souci. Bon, bah, pour nous c'est tout bon, je sais pas si ça va bientôt démarrer. Alors, il y a Bison qui invite les joueurs et je vais lui laisser la place, je pense. Ok, ça marche. Bah, je te remercie et puis, bah, bonne continuation pour aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à vous aussi. Ouais, ciao. Ciao. Voilà, c'était la participation de notre admin. Oui, heureux. Oui, heureux. Bon, ça va comme ça a été ? Impeccable ? Oui, 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 impeccable. C'est très, très bien. On a pu discuter un petit peu, savoir que, bah, voilà, il allait remettre ça tous les six mois à peu près ? Ouais, c'est ça. Donc, bon, bah, comme il a dû vous le dire, on fera les prochaines, bien sûr. Ouais, comme ça se passe très bien, c'est vrai que ça fait plaisir. Et puis, il y a quand même du niveau et je pense que, vraiment, en faisant une bonne publicité anticipée, il peut y avoir encore plus de monde. Ouais, ouais, après, bon, là, déjà, ils étaient chauds au niveau puissance, tout ça, donc, je sais pas si... Ah, ouais, d'accord. Bon, déjà, c'était un beau tournoi, là, il manquait quelques joueurs. Si le tournoi serait plein, ça aurait vraiment été tip-top, quoi. Mais pour une prom, bah, c'est la deuxième édition, mais c'est la première, en fait, où il y a autant de monde, parce que la première n'est pas trop trop marché, il n'y a vraiment pas de raison que l'année prochaine, que dans six mois, ce ne soit pas mieux, quoi. Ouais, 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 c'est ce qu'on pense aussi. Et je pense qu'il y a vraiment des chances que ça prenne une bonne publicité, on va dire, pour pouvoir attirer du monde. On fera tout ce qu'il faut pour ça. Oui, oui, bien sûr. C'est notre boulot aussi, on va assurer le coup. Allez, là-bas. C'est parti, donc là, on est en... Petite finale, entre guillemets, du loser bracket pro. Entre Ores et Etidrood. Et Edrood, il est jeune, il n'a que 14 ans, mais en tout cas, il a du potentiel. Il joue vraiment très bien. Ores, qui est un peu plus connu, bien sûr. Ancien joueur de Shea. Et ouais, qui, hier soir, a réussi à sortir Toto. Ouais. Par un score de 2-1. Bon, Toto était bien crevé. Il n'avait pas vraiment envie de jouer cette game. Après, voilà. Les admins ont dit de jouer. Ores, ils voulaient jouer. Donc, voilà. C'est comme ça. GG à lui, quand même. Ouais, ouais. On essaiera de le faire passer tout à l'heure dans la game. Ouais, bah, par exemple, après cette game, là, pour voir, suivant, bah, même sa victoire ou sa défaite. On verra bien. Mais, pourquoi pas. Ça marche. Alors, c'est reparti. Donc, du coup, Etidrood, le Zerg, de chez NSG. Alors, il y a beaucoup de monde de chez NSG à cette lana. Il y a des streamers. Il y a des... Bah, il y a Neo Angel, tout ça. Donc, c'est plutôt cool. Donc, Etidrood, qui a pop en bas à droite et en bas à gauche. Et en haut à droite, il y a Ores. Et ouais. Qui n'a plus de team, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il me semble bien. Bah, justement, on lui posera la question. Comment est... Au niveau des teams et tout ça. Bah, ce sera le sujet un petit peu de l'interview. On lui en parlera. Donc, là, on peut voir qu'il met quand même son supply vraiment collé. Voilà. Il a... C'est plutôt étonnant. D'habitude, Zerg, on va plutôt essayer de waller. Alors que là, il part vraiment très ouvert. À mon avis, c'est parce qu'il va le push assez vite. Il risque de faire un de Rex. Je pense. Ouais. Ouais, il y a des chances qu'il essaie de prendre une game assez rapide. Et de ne pas laisser le temps. Mais bon, c'est jamais, hein. Ça pourrait être tendu. Puisque là, on voit déjà la probe qui arrive pour se coûter de Etidro, là. Ouais, on voit Etidro aussi, 300 de minerais. Donc, il va Hatch First, un classique. Voilà, il voit que c'est bien ouvert de son côté. Il fait bien le tour. On a posé l'Hatch du côté de Etidro. Voilà, tout à fait standard. On va pas tarder à avoir la poule derrière, voilà, qui vient de se poser tout juste. On a perdu Bison, mais il va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ouais, pour l'instant, ça se présente tout à fait normalement, on va dire, du côté Etidro. Pas de changement de réaction ou autre. Alors que, côté Ores, comme on disait, bah voilà, il est en train d'essayer de chasser. Et prise du gaz pour sauver au maximum sa probe. Peut-être qu'il va nous faire le trick gaz, justement. Alors que Ores, bah justement, part lui sur une expande très rapide. Donc, Rax Expand. Donc, c'est plutôt bien parce qu'il va se retrouver à deux bases pour deux bases. Voilà, la probe qui va peut-être tomber, voilà, sur ce deuxième marine qui l'a fini. Donc là, très très bien vu. Ça reste assez ouvert. Il va falloir faire attention parce qu'on va voir la réaction. L'expand qui n'a pas été vu, par contre. Voilà, je vais me remettre dans la position. Ah si, l'expand a quand même été scouté par le dominant qui se trouve juste à côté. Donc, il a l'information, Etidro. Et je t'entends de nouveau, c'est tout bon. Ouais, je parlais avec l'ennemi un peu. Il voulait savoir si on allait suivre Ores... Pas Ores, mais Origine contre Neo Angel. Je leur ai dit, bien sûr qu'on va le suivre, ce BO5. Mais il faut attendre qu'on finisse d'abord ce BO3, qu'on a le temps. On n'est pas pressé. Ouais, 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 c'est pas encore le feu. Il n'y a pas de précipitation, là. Il faut essayer de tout suivre. Donc, voilà, c'est vrai qu'il est fait. En tout cas, ouais, donc, comme tu as dû le dire, OneRax Expand pour Ores. Hatch First pour Etidrood. Un Spike Crawler qui a été posé pour pouvoir se défendre d'un éventuel push des Lyons classique. Et ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, l'usine qui a été posée. Il a été posé, Ores, qui devrait faire un réacteur sur... Voilà, tout à fait, réacteur sur l'Arax. Caserne, voilà. On a pris un gaz qu'on a arrêté, on a lancé le speedling. Ouais, franchement, c'est complètement classique. Etidrood, par contre, il est supply block un petit peu, là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va poser B3 rapidement ? Après, il faut... Ouais, voilà, il va poser. Ouais, ouais. L'ouvrier qui était déjà parti, donc, bon, je me suis pas trop foulé. J'avais pas vu. Ouais, B3. Un peu d'APM pour commencer. Incom, ouais, classique, quoi. Ouais, Incom, on est à peu près à l'équivalent, hein, pour l'instant, début de game. On commence tranquille ou là, cette game, entre dans ce TVZ, là. Voilà, on switch la Rax à 6 minutes. On commence à sortir du Elyon, on a pris quand même deux gaz. On devrait switcher, en fait, 4 Elyon, et puis après, directement partir sur du tank, je pense. On va switcher, peut-être, la Rax et l'usine. Voilà, pour pouvoir sortir du marine juste derrière. Et d'ailleurs, on ajoute le laboratoire technique sur la Rax pour pouvoir changer et passer sur du tank. Du tank, je pense que c'est au moins qu'il lance une upgrade. S'il lance le steam pack, ça sera pas comme ça. Mais s'il lance pas d'upgrade, voilà, juste deux Elyon. Donc, ouais, c'est exactement ça. Il va partir sur du tank dans la foulée, au reste, là. Et il va pouvoir pomper du marine par deux. Mais là, il devrait poser A à B3. Ah oui. Ah ouais, B3, ça peut être pas mal. A B3 qui est déjà en piste, alors que là, il est en train de faire son switch pour avoir les tanks. Peut-être qu'il va mettre la position de ces tanks un peu à la façon toto, juste au-dessus, entre B2 et B3. Qui a vraiment été un tank qui a fait du dégât. Il y a de grandes chances. Donc là, il y a des chances qu'ils nous mettent une position identique. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, plutôt intéressant. Voilà, on commence à être pas mal au niveau des drones du côté de Etidrou. On passe à 46-34. Ouais, à mon avis, ça va continuer de monter, là. Après, c'est pareil, là, maintenant qu'il y a les Elyon, il ne peut plus se permettre de switcher, en fait, sur sa B3. Parce que sinon, du coup, ils vont se faire cramer. Ouais. La queen qui va sortir, donc ça, ça va être OK. Il faudrait qu'ils fassent une autre queen Etidrou de la porte qui puisse opager le crip. Ça serait vraiment bien. Deux centres techniques en production. Donc là, vraiment, là, Ores qui joue un petit peu, un petit peu, pas bizarrement, faut pas dire ça, mais deux centres techniques pour ne pas lancer double upgrade. Mais derrière, ils tournent que sur une règle, c'est une usine, quoi. Et ouais, 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 pour l'instant, il est en production très limitée. Par contre, il up vraiment tout ce qui va être upgrade. Et ça, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai que là, on a maintenant les cafards. Donc, quand même, 4 cafards qui ont été créés. Pour l'instant, on continue de drôner. Ça permet vraiment de, justement, envoyer le switch de drone sur la B3. Ça va être intéressant parce que maintenant, il est plus safe pour le faire. Ça n'a pas été scouté, j'ai l'impression, du côté Ores. Je n'ai pas fait... Je n'ai pas vérifié. Non, il n'a pas encore vérifié. D'ailleurs, il est en train d'y aller pour s'assurer d'une B3. Voilà, on voit les éliens qui arrivent directement. On voit le crip, de toute manière, qui est bien avancé. Donc, le dominant qui a été repositionné du côté Tidrou pour essayer de, justement, assurer le coup. Les cafards, voilà, qui tapent directement dans les éliens. Les éliens qui vont pouvoir aller faire le tour. Est-ce que Ores va réussir à faire du dégât en rentrant directement dans la base ? Et il ne veut pas c'est B1. Il ne reste qu'un seul éliens. Ça ne va pas faire énormément de dégâts. Il y a encore la Queen. Qui va terminer cet éliens ? Surtout avec la portée, du coup, le lion d'Ores qui a juste scouté. Par contre, il a vu l'aiguille. Il a vu le nid de chancre. Donc, ça, c'est plutôt bien. La B3 qui est posée pour Ores. Et mine de rien, Ores, là, qui joue vraiment très, très écho, abusé, quoi. Parce qu'il n'a rien. Il a deux tanks. Deux tanks, une quinzaine de marines. C'est vrai qu'il s'est dit, pendant que mon adversaire est en train de drôner, je vais faire un peu la même chose. Je vais m'assurer, du coup. Et je vais essayer de partir vraiment écho aussi, je pense. La B3 qui a été scoutée, là. Donc, ça, c'est plutôt bien. Du coup, il faut qu'il prenne B4. La Cro-Ratch qui est posée. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Le tier 2 qui a déjà fini puisqu'il y a l'aiguille. L'aiguille qui se termine à l'instant, d'ailleurs. Le B-Link Bouboule qui est à la moitié. Allez, on peut retrouver le tank, comme on disait, en position élevée, à côté de la B1, B2. Et, bien sûr, les tanks qui sont vraiment là pour protéger la B3. Allez, un bunker quand même pour assurer le coup. Et la B4, comme tu disais tout de suite, et Tidro qui pose assez loin, assez cachée. Mais c'est vrai que souvent, celle-là n'est pas vue. À part s'il y a un drop vraiment qui fait complètement le tour, c'est là où ça peut être le risque. Mais c'est vrai qu'on a déjà vu cette base-là ne pas avoir été scoutée pendant des games. Donc, pourquoi pas ? Voilà, déjà, il a l'information. Il sait qu'il y a les tanks qui sont bien positionnés et vu les dégâts qu'il a pris, les premiers mutats qui commencent à sortir. Voilà, et Tidro qui en a déjà 3, 4, 4 sur ce côté-ci. 6, allez, 6 maintenant. On a quand même Orest qui a réagi puisqu'il a vu. Ah ouais, là, il a déjà 2 tourelles. Il y a même 2 tourelles, donc il n'y aura pas de dégâts. Par contre, il n'en a pas dans sa main. Ah, s'il y en a. C'est bon, ça ne passera pas. Non, non. Ça ne passera pas, en plus, il n'y en a pas beaucoup. Allez, une première tourelle qui va commencer à faire du dégâts. Et puis, il n'a pas assez de mutats. Il n'y a pas assez de mutats pour vraiment pouvoir tuer les tourelles rapidement. Donc, pour l'instant, il est bien. On voit qu'il part quand même sur un switch infestateur également. Alors que du côté d'Orest, on part sur du tord. D'ailleurs, encore supply block. On voit qu'il fait 4 supplies d'un coup, Orest, là. Pour éviter justement ça. De tord en production, 2-2. Là, les upgrades qui sont vraiment kiff-kiff. Par contre, des deux côtés. Les mutats qui vont sûrement prendre un bon contrôle. Bon contrôle map guide des Tidro de s'y envoie. On voit quand même des Ergling, des dominants un peu partout. Ça, c'est vraiment bien, je pense. Oui, c'est vraiment une bonne position de ces dominants. On prend son gaz tout de suite sur sa B4 du côté Zerg. Parce qu'on sait qu'arriver en même temps, on aura beaucoup de minerais. Mais on n'aura pas de gaz. Donc, il faut prendre ses gaz sur ses expandes. C'est important. La tourelle qui a été posée du côté d'Orest. Et ouais, en plus, il y a également la tourelle de détection pour vraiment voir les ennemis arriver. Donc ça, c'est très intéressant de l'avoir posée. Et il prépare déjà B4 maintenant, Orest. Donc voilà, il ne perd pas le nord. Il va vraiment très vite upgrader tout ça. Enfin, il est vraiment passé très très vite. Et beaucoup écho. Un peu à la manière Zerg. Franchement, il a joué un peu comme un Zerg. Et on pourrait dire qu'il a posé Sarax et l'Expand comme la poule et l'Expand. Ou l'Expand et la poule, on va dire, dans le sens Zerg. Mais ça revient un peu au même. C'est vrai qu'il a vraiment cette manière de faire. Par contre, attention, on a quand même énormément de Zergling qui se baladent sur la map. Et qui seraient prêts à aller mettre la pression. Pas trop de muta. Justement, là, il faudrait faire peut-être un peu de Bending aussi du côté des Tune Routes. Parce que quand il y a beaucoup de Marines, si les Marines sont bien positionnées et qu'il n'y a pas de Bending derrière, ça va être compliqué. On voit quand même qu'il est en train de poser directement T3 avec, bien sûr, il a posé le T3. Et part sur du Mammouth. Du Mammouth avec la caverne d'Ultralisk. Et là, du coup, on a posé aussi B5. Alors franchement, le Zerg qui est plutôt bien. Après, à poche ventrale, dans la custom game contre Toto, il a fait du drop et tout. Ça peut être bien. On lance les 3-3 au même moment. À mon avis, ça va vraiment être à la prise de fight. Il n'y a pas été à la reprote, quoi. Oui, oui, oui. Parce que la macro des T2 qui n'est vraiment pas trop mal. On voit un 300-300. Il a 200 de pop. Franchement, oui. Ores 200 de pop également. Donc, voilà, on commence à avoir la sortie de Ores qui commence à passer directement sur l'Axel Naga. On voit qu'il va préparer une pause de nouvelles tours de détection. Et ça, c'est quand même intéressant, vraiment, moi, je pense, par rapport au déplacement des unités. Ça permet vraiment d'avoir du map control énorme quand même. Parce que quand on voit la circonférence... Alors là, ça va être la prise de fight. On voit les tanks qui se mettent en place. Il y a beaucoup de Marines. Si les Bennings arrivent au contact des Marines, ça peut vraiment faire du dégât. Et là, ça, c'est pas bien. Ça a bien splitté. Ça va prendre un petit peu dans tous les côtés. L'armée Terran, là, les Bennings qui vont peut-être arriver au corps à corps. Oh, il y a Bennings dans les tanks. Bennings dans les tanks, ça, c'est vraiment pas bien. Par contre, il y a une jolie fengueule de fait. Le torque qui vient de tomber. Il reste encore quelques Marines. Et quatre tanks. Ah, je pense que là, Hedidrood, il a quand même pris cher. Ouais, il a pris cher dans le sens où il a perdu énormément d'unités. Il n'en a pas fait assez de dégâts du côté de son adversaire. Il a quand même bien dégagé les tanks. Mais regardez. Ouh, j'ai eu un bug. Bon, là, c'est un bug. Et donc, ça a scotché. Une base qui vient de tomber, quoi. Une base qui vient de tomber. Il reste beaucoup, beaucoup de zergling. Est-ce qu'il va nous préparer un drop ? Parce qu'ici, il y a quand même pas mal de dominants qui ont été envoyés. Ah, ça paraît intéressant. On voit qu'il y en a d'autres. Il va dropper directement dans la main, en fait, et essayer de choper des addons. Et c'est vrai que ça peut faire du dégâts. Ça peut forcer le joueur Terran à bac. Et en plus, il a quand même les tourelles de détection. Donc, attention, il va voir arriver quelque chose. Il ne va pas savoir ce que c'est. Bien sûr, les tourelles, ça ne donne qu'une présence. Mais sans vraiment visibilité. Et ça va être quand même assez tendu. On voit que les erglings sont tous chargés dans les dominants. Donc, il va falloir qu'ils réussissent à mettre la pression. On voit qu'il est en train de poser la B4 et la B5 en préparation. Les infestes, regardez, les infestes qui sont en train de se faire gratter par les tanks. Tous les infestateurs de Etidrood qui viennent de tomber. Ah, je n'ai pas vu. Ah, oui, je n'étais pas dessus. Désolé. Ah, il a perdu tous ses infestes là, Etidrood. Il en a perdu six. Donc, voilà. Là, c'est un coup dur, vraiment. Ouais, ouais. C'est un pop, 155. Le drop qui va essayer de faire du dégâts qui a envoyé. Ça y est, directement dans la B1. La tourelle qui va commencer à faire du dégâts. On voit Ores qui rentre directement, qui bague directement à la maison. Donc, le drop qui ne va pas faire de dégâts. Deux dominants qui viennent de tomber. Allez, il ne va pas avoir tout largué que les dominants vont être en train de tomber. Si, ça va être à la limite. Il a quasiment laissé tout en bas. Voilà, ça, c'est pas mal. Mais Ores qui a vraiment très bien réagi avec la tourelle de détection qui lui a vraiment montré qu'il y avait une agression. Il a bien séparé les choses. Et pendant ce temps-là, il y a le run-by sur l'APF. L'APF qui va sûrement tomber. L'APF qui est circle. Il ne va pas réussir à la... Voilà. Et l'APF qui tombe. Beaucoup de SIV qui pourraient se faire gratter aussi. Ah, c'est pas mal. D'autres qui fait... Là, du coup, en fait, on a un B3. B3 contre B5 quasiment. Même s'il y a une expand qui est terminée du côté Ores mais qui n'est pas encore posée. Game très très serré. On apprend l'armure chitineuse pour les Ultralisks. Pour qu'il y ait encore plus de défense. Et on va faire des gros gros mammouths comme on dit. Ils seront 5-3. Donc, ça a des Ultras qui vont faire mal. Des Ultras, s'il n'y a pas de maraudeur, ça veut vraiment être bien. Et là, attention, parce qu'on a quand même Ores qui tente une sortie. Il commence à se présenter. Il redirige vers sa base. Et lui, il est quand même déjà en 3-3. Voilà. Il a fini son 3-3. Il est en train de E.P. les tanks. Également en 3 d'attaque. Donc, ça va faire mal. Voilà. C'est très bien. Il a dégagé le Zergling qui restait en dessous. Il repose des tourelles de détection pour avoir toutes les informations. Pour l'instant, je pense que la base de... Justement, où on disait qu'il était très à l'écart. Qui n'est pas détectée. Il vient de perdre 400 de minerais, là. Là, le Zergling, en fait, il a posé Xpand, Ores. Il a éclaté le Zergling avec son Zergling. Et du coup, il a chopé la Xpand. Bon, il y a la prise de 5. Beaucoup de Zergling. Allez, un joli Fungle qui vient d'être fait. Les Ultras qui arrivent au contact. Les Bindniks font éclater l'armée Terran. Ores qui est en train de prendre énormément de dégâts. Il faudrait qu'il Fungle. Dommage. Il aurait pu Fungle les Medivacs, là. Ouais, parce qu'il en reste encore pas mal. Et la Grande Aiguille. On re-switch. Ça, c'est bien. On voit 4 Maraudeurs de la part d'Ores. Donc, en fait, Ores qui va faire un petit peu Bren, là. On part directement sur la Grande Aiguille. Ça peut vraiment être pas mal. Parce que, du coup, s'il n'y a pas de Spatioport, assez de Spatioport, ça va être chaud. Et on a combien on a. On a un Spatioport. Un seul Spatioport pour Ores, c'est pas beaucoup, quand même. Non, non. C'est sûr que, là, pour le switch avec Viking et Maraudeurs, pour contrer aussi les Mammouths qui sont déjà présents. Et d'ailleurs, les Mammouths qui ont fini, hein. Ils sont bien en 5-3, comme tu disais tout à l'heure. On repose Expand du côté d'Ores. Du coup, de l'autre côté. Mais, voilà, cette fois, par contre, il a réussi à l'annuler. Il va perdre son S-CV. Donc, il n'y a encore pas d'Expand. On voit un Zergling. Ça fait vraiment la différence. Allez, l'APF qui va peut-être essayer de se faire focus. 190 de pop à 185. Attention, on est bien calés. Les terrains contaminés qui sont envoyés juste pour shooter les S-CV qui passent. Ça, ça fait un petit peu de dégâts. C'est bon, c'est pas... Il n'y a pas marre d'homme, quoi. C'est pas à la folie. Non, non, c'est pas grand-chose, puisqu'en même temps, ils sont en train de courir, faire le tour, une fois qu'ils ont perdu de vue, on va dire, les VCS. Il voit une COM 82 collecteurs à A60. Et il est de route qui est mieux, je pense, dans cette game. Niveau APM 75 pour le Zerg, 77 pour Ores. Là, ça a vraiment des prises de failles qui doivent être prises. Un drop en préparation qui va arriver justement sur cette base. qui est posée depuis quasiment le début. Ouais, ouais, celle-là, elle récolte quand même bien. Et là, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de spagne, il n'y a rien. Et donc, ça peut faire mal, ce drop. Ça peut faire vraiment très mal. La Queen qui est en train d'essayer de taper, mais qui va se faire démonter tout de suite. Voilà, elle vient de mourir sous nos yeux. On essaie de ramener l'armée du côté des Tidroux, là, pour venir défendre cette base. Il sait que, voilà, c'est trop tard, elle est tombée. Il n'avait pas aucune défense, aucune défense. Et alors que là, toute l'armée arrive, et il va pouvoir vraiment sortir son... Ah, et je ne sais pas s'il n'a plus une muta, donc il ne va pas pouvoir choper ce drop. Ça, c'est vraiment dommage pour Etidrood. Et c'est lui qui va aller dropper aussi maintenant. Mais bon, il y a une PF, alors je ne sais pas où est-ce qu'il veut aller. L'armée Terran qui bouge, l'armée Terran qui est assez loin. Est-ce qu'il va réussir à revenir ? Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud, parce qu'il y a quand même toujours les tourelles et ça peut faire mal. Oh, le fungal, le fungal, le fungal sur les médias qu'il faudra qu'il fungal a peu près. Oh, dommage. Il aurait pu fungaler deux médias que plein, c'est un peu bête. Il vient de le faire, les bellings, voilà, qui viennent de choper tout ça. Le drop qui va sûrement choper, il va aller directement dans la B1, premier dominant rempli qui vient d'être chopé. La tourelle qui commence à faire du dégât, et en fait, on va choper quelques dépôts, tout ça, c'est bien. Et ça oblige le joueur Terran à se défendre, à rester un peu chez lui. Ça, c'est cool. Ouais, un dominant qui pourrait être encore largué, qui ne l'est pas. C'est dommage, ça fait un peu moins de dégâts. Alors que là, on voit Orest qui rentre directement dedans. Il chope des supplies, il chope des gaz. Bon, voilà, c'est... Il l'empêche, si on avait pendant ce temps-là, beaucoup de tanks qui pourraient se faire gratter. Attention, là, il se fait bien choper. Ah là là, Etidroot qui a perdu énormément de ressources, qui s'est un peu empalé sur ces tanks-là. Bon, bye. L'expand qui a été reposé du côté d'Etidroot, ça se calme un peu. Orest qui se retrouve supply block maintenant. Etidroot qui prend carrément la base à côté de chez son adversaire, enfin, à côté de Orest. C'est pas mal, il va vraiment essayer de la mettre en place. Et Orest qui essaye justement de poser une base ici et qui va se rendre compte qu'il ne peut pas. Donc il est en train d'amener toute son armée pour voir ce qui se passe et on est déjà en train de récolter sur cette base. Donc attention. Voilà, ça y est, c'est en train de démonter tout ça et on va essayer de récupérer par contre le creep qui va rester un certain temps. On va l'empêcher de poser sa base. Les bases qui sont déjà dans la direction pour y aller. Oh là là là, Etidroot qui était en train de s'empaler. En même temps, il fait un peu de pop et on voit 5 Broodlord en préparation. Il n'y a pas de tors. Il n'y a pas de pop possible du côté d'Orest. Il n'y a pas de spatioport pour faire du viking. Ça va être compliqué par contre le joueur zerk. Il n'y a pas beaucoup de minerais, pas mal de gaz, mais pas beaucoup de minerais. Il faut qu'il temporise vraiment là Etidroot pour qu'il attende ses Broodlord en fait. Là pour l'instant, Orest, il est vraiment bien. Il arrive à gérer pour lui éclater les nouvelles bases qui vont lui permettre d'avoir l'écho. Oh là là, c'est douce. Il y a quand même douce Broodlord qui aillent. Il n'y a pas de viking. Ça va être compliqué là pour Orest. Il suffit juste en fait que Etidroot il y aille tout doucement. Bon voilà, il y a un viking en préparation. On envoie les Ergling du coup pour finir les tanks. On fait une gueule dans les tanks. Là, tous les marines qui sont derrière avec les maraudeurs. Ça commence à bien taper. On a des infestateurs qui auraient encore mis du Fungle sur toute l'armée. C'est vraiment en train de descendre très fort chez Orest. Là, Etidroot qui fait vraiment la bonne action. Ça va vraiment être chaud. Je pense même que là, ça va même être fini parce qu'avant qu'ils sortent masse viking ils mettent deux spatioports Orest. Mais ça va être compliqué. Oui, ça va être très dur. L'armée qui est toujours en dessous mais qui est vraiment dans le rouge. Les Medivaps qui n'ont quasiment plus d'énergie. Donc un prochain Fungle et il y en a énormément qui vont tomber. D'ailleurs, il le sait. Même des Broodlings, ça pourrait faire la diff. Ça va le faire. En plus, il y aura les deux. Donc là, ça va être vraiment terminé pour Orest. Orest qui essaie de rentrer directement pour casser une nouvelle base. Mais là, il joue avec son armée qui va bientôt mourir. Les Ergling qui viennent au contact et qui vont se finir tout ça. Regardez-moi tout ce qui est dans le rouge déjà. Ça fait vraiment très très mal. Orest fait du dégâts quand même. Avec son 8-9, il a vraiment tué beaucoup de Ergling là quand même. Il y a des maraudeurs qui ne sont pas encore là. Par contre, là, ce qui fait Orest n'est vraiment pas bête aussi de sa part. C'est qu'il temporise un maximum. Et bien, à un avis, on aura masse Vikings. On a déjà 4 Vikings. On a les sort 4 par 4, pardon. Attention, il y a quand même pas mal de corrupteurs. Et là, dans la compo des Tidrou, ce qui est pas mal, c'est qu'il a gardé du corrupteur dans sa pop pour pouvoir vraiment contrer les Vikings. Les Vikings qui essayent d'arriver, voilà. Et qui vont essayer de commencer à taper. Mais attention, beaucoup de corrupteurs. Il va falloir qu'ils s'en occupent là. Un premier Brudelard qui vient de tomber quand même. Allez, voilà. Ça jongle entre l'aller et retour des... Voilà, les Vikings qui sont tous en train de tomber avec les corrupteurs. Là, c'est très dur. Par contre, les Ergling qui devraient presque se lancer sur les Tors pour éviter d'en perdre de trop. Ouais, ouais, les Tors qui font quand même du dégât là. Il reste des corrupteurs. Il en reste pas énormément. Il faut qu'ils cassent ces corrupteurs. Là, il est en train d'en faire d'autres. 10 Marines, puis 5 Tors en production. Les Marines qui sont envoyés au contact des Tors. Les Tors qui vont tomber. Là, il y a 4 infestateurs qui sont mass énergie. Ouais, qui vient... Ouais. Ça va être le GG. 157 de pop à 90. C'est terminé. Ouais, là, il a... C'est quand même vraiment serré, là. Ça donne un peu le rythme pour cette journée de HF. Et la nouvelle base qui devait y aller, qui tombe. Et qui tombe. Voilà, les corrupteurs qui viennent de la finir. Les Broodlers qui continuent d'avancer, qui vont choper les bâtiments de prod. Il reste 4 Tors. Là, on va aller Run-By directement. On aura toutes les bulles qui vont se faire gratter. En plus, il n'y a pas de forteresse planétaire. Donc, ça va être la fin. 200 de pop à 85, quasiment. Voilà, l'économie qui tombe complètement. On est à 27 récolteurs pour 64 du côté Etidro. Donc, Etidro, vraiment, qui a vraiment eu le bon move, le bon switch au bon moment. Voilà, le Spatiopore qui vient de tomber. Un deuxième qui va tomber juste après. Quelques Vikings, mais il reste encore des corrupteurs. Par contre, attention, on n'a quand même que 2 corrupteurs. Il n'en reste plus qu'un. On est à 3 Vikings devant. Ça va continuer de faire mal. Et les Vikings qui vont rester vont finir les... Ouais, ça joue quand même bien. Parce que là, il lui reste encore ça. Il n'a pas refait assez de corrupteurs. D'ailleurs, on en voit 2 encore en production. Mais ça va être limite. Il en reste 3. Il y en a 5 qui arrivent. Donc, non, c'est bon, quoi. Il y en a 5 qui arrivent. Il en reste 2, comme tu l'as dit. Il reste un peu de Tors. Une base qui va tomber. Voilà, la base qui est en feu. Tous les civils qui tombent. Ores qui n'a plus d'incom. 1 500 contre 500. Il lui reste 12 collecteurs à Ores. Ouais, 11 même. Ça fait très mal. Il ne pourra pas remonter comme ça. On voit d'ailleurs que son écho, il ne reste que du gaz. Allez, bien vu. Voilà, l'ex-funt qui vient de tomber. Attention, par les corrupteurs qui sont en train de se faire gratter par les Tors. Alors là, il ne faut pas perdre ces corrupteurs. Parce que du coup, les Broodlock qui se trouvent sans défense contre les Vikings... Oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, il ne reste quasiment plus rien. Les corrupteurs vont mourir tout de suite et il restera quand même du viking. Ouais, mais il reste encore deux corrupteurs. Non, non, franchement, les Tidrot qui jouent vraiment bien. Les Ergling qui tombent, qui sont tombés. Ouais, les Tors qui font tomber tout ça. Ouais, voilà, c'est vraiment le ménage. Je pense que ça ne va pas tarder là. On n'a plus du tout de propres du côté de Ores, bien sûr. 32 Ergling encore avec 7 infestateurs qui sont renvoyés. Ouais, les Vikings qui continuent à taper. Ouais, ouais, il reste deux Vikings là. Attention à ne pas perdre ces Broodler. Ils sont où il n'y a plus de corrupteurs. Mais non, il en remet 7 d'un coup là, on voit dans la prod. Il essaie d'aller récupérer avec ce Zergling là. Tous les Zergling qui arrivent sur cette base mais qui restent soulevés. Allez, infestateurs qui envoie du marine contaminé pour essayer de finir avec Fungle sur les Vikings. Pour vraiment essayer de se défendre. Voilà, les Vikings qui viennent de tomber. Il ne reste que trois Broodlord. On n'a pas énormément mais 163 de pop sur 16. Voilà. Ouais, voilà quoi. Il y a un moment, il faut dire GG. Ce serait le moment je crois là. Là, je pense que... On serait Terran, on enverrait des mules. Voilà, d'ailleurs là, il envoie les dernières troupes qu'il a avec les VCS. Pour essayer de les protéger et de les envoyer sur l'expand. Mais voilà, tous les Ergling qui arrivent, qui finissent ces marines. Voilà, on se retrouve à 9 de pop, 5, 4, 3, 3 VCS qui restent 2. Et c'est le GG. 1, 0 pour Etidrood dans ce BO3. Vraiment une très très grosse game, il faut le dire. Là, ça a vraiment bien joué. On va être reparti, il reste qui devrait créer je pense. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, comme d'habitude, pensez à vous abonner à notre chaîne, ça serait cool. Voilà, n'hésitez pas. On est passé à 146 abonnés, on essaierait bien d'avoir les 150 d'ici cette fin de journée, ce serait sympa. J'avoue, ça serait cool, minimum, ouais. Objectif. Et d'ici peu, vous saurez aussi la réponse au jeu qu'on a fait hier sur notre page Facebook. Voilà, pour gagner justement une heure de coaching avec Toto en partenariat avec Egwene. Et des bons de réduction également pour les deuxièmes réponses. Donc chez Biké, pour acheter un jeu, comme on dit en ce moment, il y a Diablo, il y a du Guild War qui ne doit pas tarder, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui veulent acheter un autre jeu, pour se détendre, pour changer un peu d'ambiance, on va dire. Donc ça peut être intéressant pour les deuxièmes réponses. Allez, allez, voilà, c'est bon, Ores qui m'invite, tu peux me rejoindre, c'est tout bon, t'es déjà là. C'est ça qui est bon. Alors je vais revenir vite fait sur les profils, voir les profils, Ores, Ores Top Master, qui est quatrième, voilà, sur son rang, avec combien de points ? On va regarder vite fait, 1184 points. Et son adversaire, et son adversaire, Etidrou, 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 qui est ressorti de la game. Alors là, on peut voir un moment sur la webcam, qui est toujours présent, toujours sur cette LAN. On revient. Allez, il demande 30 secondes, là je pense, Etidrou. Etidrou qui est peut-être là, je peux peut-être essayer de regarder où je vais le retrouver. Voilà, Etidrou, comme ça, ça va nous permettre de voir le profil quand même en attendant. NSG Etidrou, et qui lui est également Top Master rang 3. Donc on a dit 1152, je crois, et 1174. Voilà, donc vraiment, un Top 3 contre un Top 2, ou Top 3. Ouais, j'en perds mon... Top 3 contre Top 4. Avec Ores qui est juste au-dessus, au niveau des points. Donc voilà, ils sont vraiment limite pareils, à 10 points près. Donc c'est vraiment du très bon niveau, et à niveau égal. Donc plutôt intéressant. Et je repasse sur le chat en même temps, pendant qu'on y est. Et je sais qu'il y a eu une chose qui a été dite par une personne, là, en disant Ouais, mais on ne va pas passer mon lien. Mon lien musique. Alors, est-ce que je l'ai toujours, puisque j'ai réflexe la page. Et bien, effectivement, j'ai dû perdre ton lien. Ah, c'était la playlist. Alors, est-ce que c'était ça ? Est-ce que je m'en rapproche ? Allez, je vais relancer pour l'instant cette playlist qui m'a été envoyée. Est-ce que ça fonctionne ? Ah non, c'est pas de la musique, en fait. Quitte la game. Ok. Et tu peux me rejoindre. Ok. Et où mon bison ? Il est là. Il faut que j'aille leur dire de couper la musique. Ah ouais, s'ils peuvent, c'est mieux, parce qu'autrement, on ne va pas t'entendre de trop. C'est bon, je crois, là. Let's go. Ok pour stream. Ok. 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 Et donc, on est reparti avec Etidrou, qui a marqué le point sur ce BO3. On rappelle, on est dans les phases finales du loser bracket. Donc, on vous a envoyé le lien, on le renverra, vous inquiétez pas, juste après la game. À moins que Six, qui est également sur la chaîne, là, et sur le chat, qui puisse vous envoyer le lien de nouveau. Comme ça, pour les derniers qui y sont arrivés, vous pourrez voir où on en est au niveau de l'avancement du tournoi. Je vais vous envoyer ça, moi, tant que j'y suis. Et puis, on va être reparti, donc, à la page Facebook qui a été linkée. Et ça, c'est les brackets. Coucou à nos 72 viewers, là, qui nous rejoignent dès ce matin pour cette deuxième game de cet HFlan. Donc, juste après ce BO3, vous pourrez retrouver Neo Angel contre Origine en finale du winner bracket pro. Donc, je pense vraiment que ça va envoyer du lourd. Origine qui fait une très bonne perf aujourd'hui, à cette LAN. Ouais, à cet HFlan, là, il n'y a vraiment aucun souci. C'est super sympa, en plus. Bah, même Neo Angel, de toute façon. Mais bon, Neo Angel, qui est quand même un peu plus connu, quand même. Il a été GM la saison dernière. Là, je ne sais pas s'il est repassé GM ou pas. De toute façon, Neo Angel, Ores, vous allez pouvoir leur parler d'ici quelques attentes. Je pense qu'on va passer Ores vite fait. Après ce BO3, et une fois qu'on aura fait le BO3 entre Origine et Neo Angel, le BO5 même, pardon, vous pourrez parler à Neo Angel. Voilà, donc pensez déjà aux questions que vous allez avoir à poser. Nous, on vous le mettra sur le chat. Go pour les questions à un tel, et on ira le chercher juste après. Voilà. Comme ça, ça vous laissera vraiment le temps de réfléchir un petit peu aussi sur ce que vous avez envie de leur demander. Donc Ores, certainement la prochaine personne à venir. Ouais. En tout cas, belle game entre Tidroux et Ores sur cette première game là. On va voir un peu ce que ça donne. Ores qui a pop en bas, lui, en rouge. Ouais, alors que l'expand va être posé directement des Tidroux. Voilà, ça y est, c'est fait. Hatch first, ouais, normal, classique contre Terran, le dominant au-dessus de la B2 pour éviter de se prendre un bunker rush. Le dominant, le deuxième dominant, c'est le premier en fait. Le premier dominant qui avait été envoyé directement en fait pour scouter la crosse, sur cette version à mon avis. Alors c'est plutôt amusant parce qu'Ores vraiment qui ne wall pas. Ores, ouais, qui repart sur le même build que tout à l'heure. Ouais, 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 il va refaire la même. Pas de gaz, il va continuer. Et certainement donc nous envoyer son expand assez rapidement, Rax expand. Ça a plutôt bien marché quand même, parce que c'était vraiment tendu sur la game précédente. Après c'est une histoire d'avoir bien switché les bonnes unités. Mais c'était vraiment pas mal, quoi. Voilà, la poule qui est à plus de la moitié. Le gaz qui était déjà en position. L'Hatch qui va se terminer également. Ores qui a bien posé son expand, voilà, qui est en cours, en train de chasser le... Ah, est-ce qu'il va nous faire le trick de nouveau ? L'extracteur trick, ouais. On va regarder, c'est en train de continuer à monter. Par contre la vie qui descend quand même tout le temps. Ah, il va finir par tomber là, ce gaz. Allez, la B2 qui est terminée maintenant. Ah, il a essayé, oui, voilà, il nous refait l'extracteur trick, est-il roux, pour vraiment garder le gaz un maximum. Ah, les deux marines qui sont toujours dessus, qui s'acharne. Alors qu'ici, est-ce qu'il roux... Les gaz qui ont été pris du côté d'Ores, c'est vraiment bizarre, il ne roule pas en fait, il roule qu'après, là, il va peut-être essayer d'aller mener l'agression avec 4 marines ASCV, ça pourrait être sympa. Ouais, ouais. Mais le spike roller qui a été lancé, il y a une queen, on n'a pas lancé de deuxième queen. Deux erglings seulement pour l'instant en production, il n'y a pas de contrôle map, et mine de rien là, Ores qui va peut-être pouvoir essayer de faire un petit peu de dégâts. Le spike roller, il faudrait qu'il y arrive avant qu'il se termine, quoi. Ouais, 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 et là, ça va être juste parce que, voilà, le VCS qui arrive déjà juste devant. Ouais, ça va peut-être se terminer avant l'arrivée des marines, ils vont peut-être pouvoir commencer à mettre des coups dessus. Allez, on est en train d'essayer de taper, on monte directement dans la baie. Ouh, on monte directement B1. Il ne faut pas choper, attention, on ne va pas se faire prendre par les deux queens, par contre, parce que là, ça va être chaud. Allez, la queen qui va sûrement tomber. On est en train de focus le S-civil, une queen qui tombe, deux erglings. Hop, hop, hop. Par contre, Etidroot qui ne réagit, qui ne se réagit pas du tout. Il ne fait pas de zergling. Ah, Minera, c'est plutôt bien, là. Par contre, il a quand même perdu une queen, deux erglings et un ouvrier. Ouais, d'ailleurs, la queen qui est déjà en fabrication sur la B1. Il a perdu les erglings, il a perdu quelques ouvriers. D'ailleurs, si on regarde le nombre d'ouvriers, il en a perdu trois. C'est un push qui a plutôt été rentable. Par contre, du coup, vu qu'Yetidrood, il n'a pas du tout surréagi. Du coup, on est déjà à 34 collecteurs contre 26. Eh ouais. Donc, ce n'est pas trop trop mal. Alors, les mules sont déjà lancées. Deux mules sur la B2. On va bientôt avoir un switch qui va être fait du côté d'Horès. On a commencé les Elyon. On va commencer les Elyon. On va sûrement switcher la Rax et l'usine. Voilà, qui va être fait. Pour pouvoir sortir du Elyon x2. Ah, il garde vraiment le même type de BO, Horès. Bah, pas vraiment quand même. Parce que là, il pose deux Rax. Tout à l'heure, il a posé B3. Il a fait une Rax, une usine et il a posé B3. Là, il a posé deux Rax quand même. Donc là, ça va être... Je pense qu'il va retourner push d'ici peu. Il veut vraiment... 10-11 minutes, je pense qu'il va retourner push. Par contre, là, le Zerg, il devrait déjà avoir B3. On rappelle, un Zerg doit toujours avoir une base d'avance. Donc là, voilà. Bon contrôle map d'Eddie Drude avec ses dominants. Qui sont envoyés un peu partout et tout. Donc ça lui donne une bonne vision. Ouais, ouais, exact. Les trois Elyons qui arrivent. Voilà, qui arrivent. Voilà, qui vont croiser le Zergling. Le Zergling qui reprend le map contrôle, mais qui ne les a pas vus arriver. Et là, justement, Horès qui s'assure de voir s'il y a une B3 ou pas. Par contre, là, il y a tellement les Queens devant plus... Ouh, si, ça va passer sur le côté. Non, il perd un Elyon. Il y a quand même les trois Queens. Donc là, c'est quand même bien défendu de son côté. Etty Drude. Ça ne passera pas. Les Ehrling qui se fait cramer tout de suite. Les Ehrling qui se fait cramer tout de suite. C'est plutôt pas mal. 4 Elyon, comme tu dis, qui va essayer d'arriver. Qui vont essayer de monter peut-être. Deux Queens, un Spank Ruler. Ça devrait vraiment temporiser et choper au moins 3 tourmentaires. Donc après, c'est pas vraiment 2 Tumeurs. Voilà, les Tumeurs qui sont reposés. Voilà, une Tumeurs. Deuxième Tumeurs qui est cramé tout de suite. Les Queens qui sont mis devant. Avec la portée, attention à ne pas trop se rapprocher. Bon, par contre, ça peut... Ils peuvent plus faire Itainorène maintenant. Et en même temps, lui, il est en train de lancer sa B3. Il est en train de lancer sa B3, donc ça ne va pas être mal. Justement, on a reculé parce que tout de suite, on a revu les Elyon qui arrivent. Hop, on gêne toujours. Il y a quand même le creep qui a été reposé de nouveau. Donc ça, ça va être intéressant. Et là, il ne va pas pouvoir s'approcher. Donc les deux Queens qui vraiment l'empêchent de repousser son creep. Et c'est bien vu. On a quand même le Zergling qui reste sur la B3 pour l'empêcher de poser également et de savoir à quel moment ça va être fait. Voilà, les Elyon qui repartent un peu à l'Axel Naga. Et tu vois, comme je le disais, 10 minutes de jeu, on voit Oresky avance de Medivac, un peu de Marine. Sûrement un tant qu'en mode siège qui va bientôt arriver. 4 Elyon. Et mine de rien, ça va faire du dégât. Il n'a rien en fait là, Etidode. Il n'a rien là. Il n'a pas de lancer l'infestateur encore. Il y a quelques Zergling qui vont arriver. Mais il y a du Elyon plus du Marine. Oh là là, ils viennent prendre cher. 6 Ehrling en production. Il n'y a pas de Benling. Il y a deux Queens. Franchement là, à mon avis, ça va vraiment être compliqué pour le joueur Zerg. 5 infestateurs en production. Allez, il faut y aller. Une Queen qui vient de tomber. Une deuxième. On va là. On scanne. On chope les tumeurs muqueuses. On va avancer. Il y a un aiguillon en pente. Attention à ne pas se faire fungale après. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ça ne devrait pas tarder. Attention, il essaie de bloquer carrément la bonne position de Ores dans la chope directement. Avec les Elyon qui sont juste derrière et qui crament très très bien les Zergling. La Queen qui vient de tomber au niveau de la B2. Tous les Elyon qui tombent. Ça va devenir de plus en plus compliqué. On est à 72,88 de Pop. Les drones qui vont prendre cher. Attention. Beaucoup de drones qui vont tomber. Par contre, il y a des infestes qui vont... Voilà, un infest à peine Pop qui vient de tomber. L'enfouissement, ça c'était bien vu de la part de Lyroud. Mais le scan tout de suite, il va perdre tous ses ouvriers au niveau une com. Allez, infestateurs, voilà. Bon, fungale qui a été fait sur l'armée. Mais quand même, l'armée qui a vraiment travaillé. Mais comme il fallait pour pénaliser vraiment Etidrou. Et on va voir le nombre de récolteurs. Alors, 32 de tué par Ores. C'est vraiment énorme là, comme tu dis. Le double d'incom pour Ores. Non, vraiment là, il a bien joué. Ah ouais, là, il s'est vraiment mis en avant. Il n'a pas perdu ses Medivac en plus. Donc, il va pouvoir les ramener. Et d'ici peu, il va sûrement y retourner. D'ailleurs, voilà le drop qui est envoyé là. Et qui va aller sûrement directement dans la B3. Bon, la B3, il n'y a pas d'ouvriers dessus encore. Mais il y a peut-être des chances qu'il la fasse tomber. Surtout qu'il n'a pas encore commencé à taper les rochers destructibles. Donc, entre sa B2 et sa B3 et Tidrood, si ce n'est pas scouté, ça peut faire du dégât. Ouais, on est en train de voir le Zergling qui est juste en dessous de la B3 de Ores qui ne sera pas posé tout de suite. Il va falloir déménager ce Zergling. Voilà, qui l'empêche complètement de bouger. Alors que le drop est en provo. Ouais, voilà, qui est vraiment en train de se rapprocher. Une Queen qui a été faite. Cette Queen pourrait tomber également. Elle va être focus directement avant de taper. Le dominant qui est à côté, qui essaye de se décaler. Mais ça va être chaud. La Queen qui essaye de se mettre derrière. Les Zerglings qui sont ramenés. Attention, voilà, le drop qui n'a pas fait tant de dégâts. Ouais, qui a vraiment été... Il n'en a pas fait. Il n'a rien de fait du tout. Il a même perdu un Marine. Donc non, là, ça n'a pas du tout été bien. Le dominant qui a pris à peine des coups. Tidrood, voilà, qui a peur. Il a animé 4 infest dans sa B1. Alors au moins que c'était un misclic parce qu'il est back tout de suite. Ah là, il commence à être bien chargé. Donc attention. Le drop qui reste à proximité quand même. Qui est prêt à y retourner. Alors que là, voilà, on vient de dégager du côté d'Ores le Zergling. Et on a switch directement les VCS. Donc là, on est vraiment très très bien. On regarde 56, 45, 58, 45 VCS. 58, on est quand même devant. Niveau pop, on le voit à 137, 100. Bon, attention parce qu'Ores qui a encore supply block. Ça, c'est vraiment un gros problème de ce joueur Terran. Mais au niveau des upgrades, on ne va pas être trop mal. On a plus de pop. On a vraiment tout en mieux quand même quasiment du côté Ores. Donc là, ça va être compliqué. Là, maintenant, pendant la fight. Et bien, même s'il y a des infestes. Et bien, maintenant, il y a quand même pas mal de tanks. Beaucoup de marines. Il n'y a pas de Benling encore du côté de Etidrood. Donc je pense vraiment que ça va être chaud. Ah ouais, là, ça va être chaud parce que quand ça va arriver, les infestes qui sont, allez, hop, il se cache dessous. Ça va être tendu parce que toute l'armée qui arrive et en plus, c'est vraiment la pression chez Etidrood. Ça va être dur une fois que les tanks vont être en mode siège. Attention, on envoie les infestes. Ou peut-être un fungal qui pourrait être fait directement. Non, il préfère les envoyer directement dans l'économie. Et ça, ça peut être bien. C'est ça, en fait, s'il est sorti maintenant devant l'armée terrane, il va perdre ses... Il va tout cas. En tout cas, les ingrénients qui sont envoyés, les modes siège des tanks qui n'est pas encore fait. Oh, les infestes qui prennent cher. On a quand même réussi à mettre des fungals. En fait, c'est les bien-vues Ores qui a focus. En fait, on a vu le point de ralliement d'Ores qui focusait les... Qui est en train de focus les infestes. Ça, c'est bien vu. La B3 pendant ce temps-là, on a redroppé. C'est GG, Détidrood, un partout dans ce BO3. Et vraiment, là, ça commence. C'est chaud quand même. Ouais, ouais, c'est vraiment des games très tendus. Ores, vraiment, c'est... Le supply block, c'est vraiment dommage, mais... Mais vraiment, il nous fait des belles games également. C'est deux joueurs quand même. C'est bien chaud, là, dès le matin. Et je vais rajouter directement le score, voilà. Puisqu'on est à 1-1. Un partout. Donc, Détidrood qui va nous inviter. Un partout, comme tu l'as dit. Et juste après cette game, vous pourrez regarder Origine contre Neo Angel. Et entre-temps, on fera peut-être une petite interview de... Comment ? De Ores, si on a le temps. Je vois que ça monte. On est bientôt atteint de la barre des 100 viewers. C'est cool. Ouais, c'est impeccable. Merci d'être tous avec nous aujourd'hui pour ces phases finales quand même de la HF LAN. Donc, on a bien pu regarder ce match. Il en reste encore un pour ces deux joueurs. Ça va être chaud. Là, c'est les places décisives quand même pour eux qui sont dans le loser bracket. Donc, vraiment, pour passer devant. Donc, un de ces deux joueurs va jouer contre soit Neo Angel ou Origine après la finale du winner bracket. Allez, comme on a dit, objectif, les 150 abonnés sur la chaîne. Ça, ce serait le tip top. Donc, n'hésitez pas si vous appréciez aussi et vous voulez suivre un peu ce qu'on fait. Allez, on est en train de se décider. On attend l'invitation. Ouais, ça enchaîne quand même bien dès ce matin, là. Vraiment des games de folie. Ouais, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc, commencez à penser aux questions que vous allez pouvoir poser à Ores puisqu'on lui demandera de passer sur le... Je ne sais pas si on ne va pas plutôt faire sinon d'abord le BO5. Ah oui, peut-être, ouais. Pour avancer un petit peu. Et après, en fait, on va faire passer un petit peu parce qu'en fait, là, le BO5, je pense qu'on a quand même pour une heure. Donc, ça va faire midi et demi. Et après, comme ça, s'il y a des joueurs qui ont fait une petite pause pour manger ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas ? Et commencez à penser quand même à vos questions, ça n'empêche pas. Ah bien sûr. Parce que quand ils vont arriver, ce sera le bon moment. Mais on vous le mettra aussi sur le chat. Comme ça, le chat qui n'a pas de délai, vous aurez déjà possibilité de savoir qu'il arrive dans la foulée. Donc là, Origine et Neo Angel qui vont aller faire les vétos. Comme ça, dès qu'on a fini ce BO3, eh bien, on enchaîne direct pour le BO5 de la finale des Winner Bracket. Et cool, j'aime bien quand ça s'enchaîne comme ça. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Je pense que vous aussi, tout le monde, tout le monde aime bien. Là, en gros, après, c'est pareil, là, pour, du coup, que je vérifie ça. Les deux finalistes. À la fin de ce BO3, il restera, du coup, Neo Angel Origine. Et après, il restera Etidroodores. Donc, en gros, on va savoir qui va gagner le jeu qu'on a mis en place. Exactement. Là, on voit Etidrood qui est quasiment prêt. Vous le voyez là-bas. Le petit bonhomme avec son casque sur la tête, là. C'est lui. NSG Etidrood, d'ailleurs, il vient de m'inviter. Et Ores. Ores. Hop, je tourne la caméra et vous le voyez là. En train de se toucher le coup, là, il vient de retirer. Et ça va être parti. Tu peux me rejoindre, t'es déjà là. Voilà, impec. Il y a Origin avec le t-shirt blanc. Il y a Neo Angel avec le caster de chez NSG. Donc, c'est plutôt cool. Ils ont dit tout le monde est super sympa. Là, la salle qui est beaucoup moins remplie et tout au fond, vous voyez, le moment avec ses casquettes rouges, là-bas. Et, baboum. Euh, voilu, voilu. Allez, ça va être reparti un partout. On change de couleur pour le t-shirt. Allez, j'ai la chef. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas du go, je crois aussi. Go, non. La question a été posée. Allez, on va remettre ça comme il faut. On est reparti. Désolé pour la musique, on n'a pas trop le temps de vous passer ça parce que vous voyez, comme ça s'enchaîne, mais à la moindre pause, on vous passera peut-être un peu de musique. Alors, puis, je passerai la démo juste avant la fin de ce BO. Ça marche. Bon, en tout cas, comme on dit, si ça vous plaît, si vous aimez un peu le shootcast, si vous aimez surtout, en fait, suivre les événements français, sachez que sur cette WebTV, il y a quasiment toutes les lames françaises, donc ça, c'est plutôt cool, un PXL, gamer assembly, on a fait les CNGT, on a fait quelques-unes. On en a d'autres à venir, donc, il y a eu pas mal de choses déjà de faits, et on va continuer sur la lancée. J'avoue, donc, voilà, il y a ça, et on va faire des pans derrière, il va y avoir du ladder, il y aura vraiment beaucoup de choses. Abonnez-vous, et derrière, à notre page Facebook et au lecteur que vous regardez, et comme ça, vous pourrez nous suivre si ça vous intéresse, et ça nous ferait vraiment plaisir. Donc là, on vous rappelle, l'objectif, c'est 200 j'aime sur notre page Facebook avant ce soir, et plus de 150 abonnés, ça serait vraiment cool. Ouais, voilà, ce serait tip top. Par contre, on peut voir que là, la différence avec tout à l'heure, c'est qu'il nous a mis le supply directement devant, comme s'il allait waller. Alors, est-ce qu'il va le faire ? Je ne sais pas trop. On va voir ça. On ne va pas tarder à poser la rax. Je ne sais pas. Eh, mais on pose en fait un centre technique directement sur la B2 qui est observé, bien sûr, par ce dominant. Le dominant, voilà, qui a bien vu tout ça, et on envoie tout de suite un ouvrier pour essayer de choper ce VCS qui est vraiment en train de terminer le bâtiment. Est-ce qu'il va le terminer complet ? Non, voilà, il a mis un maximum de vie puisqu'on est à 767 pour 850 points de vie. La poule qui est mise en place, voilà, on change un peu. Ça va décaler quand même le BO standard, on va dire, pour Etidrou. Mais il s'adapte, donc il pose tout de suite la poule et le gaz. et on va essayer de gratter un peu, réduire les maximums de points de vie et justement, ça va peut-être être réparé entre temps. 748 points, ça n'a pas fait grand chose de dégâts pour l'instant, cet ouvrier. On va être obligé de créer quelques glings pour essayer de mettre à mal ce centre technique. Ouais, pour poser sa B2, on préfère pas poser B3 tout de suite à l'emplacement de la B2 du côté des Etidrou. On voit d'ailleurs Ores qui part se coûter un petit peu et peut-être essayer... Non, quand même pas poser un Bunga. Ah, ça va être dur là. Ça serait méchant. Comme tu l'as dit, il a fait des airgings pour choper ce centre technique, donc on a bien compris qu'il préférait poser sa B2 à son emplacement initial et non pas à l'emplacement de la B3. Ouais, puis sachant que maintenant il est parti sur récupération du gaz. Est-ce qu'il va le faire ? Puisque je vois qu'il est toujours à zéro de gaz mais il l'a prévu. Ah si, voilà, il l'a fait puisqu'il a le speedlink qui est en cours. Excusez-moi du décalage. Par contre, on a bien vu la différence et que là, Ores n'est pas du tout parti dans le même BO que tout à l'heure. Il a pris son gaz. Il est vraiment parti différemment. On va quand même avoir droit aux élions. On va avoir le... Voilà, la donne qui va être ajoutée à la RAX. Voilà, à l'instant, le réacteur pour pouvoir switcher avec l'usine comme d'habitude. Le SIV qui vient écouter tout ça, le speedkrawler qui est déjà mis en préparation en fait sur la B1 parce que là, on rappelle, du coup, comme il a été bien retardé et il a été bien retardé sur sa B2, s'il attend la fin de la B2, il risque de ne pas avoir de speedkrawler quand les élions vont arriver. Donc, il a raison de le faire directement dans sa B1 et après, de le bouger et de le mettre sur la B2. Voilà, il le met au plus près déjà pour gagner du temps sur le déplacement. Il a même lancé une deuxième queen, pareil, donc, non, vraiment, il joue vraiment bien là, au étude de route pour l'instant. Par contre, là, il se retrouve un petit peu sur Playblock. B2 qui est relancé du côté de Ress directement, pareil, à son emplacement et pas dans sa main. Des fois, on voit pas mal de terrain en fait lancer B2 chez eux et une fois fini en station orbitale, hop, on la lève et puis on la met à sa place. Voilà, donc, vraiment, on peut dire, dès qu'il y a eu le switch entre l'usine et la Rax, pour pouvoir refaire le switch une fois de plus avec double de marine quand on aura le réacteur et les tanks avec le mode siège pour pouvoir switcher avec l'usine. Donc là, on lance quand même les 4 éliens, 2 éliens qui sont déjà en déplacement sur la map. Et on a lancé le steam pack sur la Rax, du côté de Ress, donc on va pas switcher sur du tank tout de suite ou alors, il va peut-être lever son usine, refaire un lap tech et puis après, derrière, Ah oui, il va peut-être continuer à augmenter un petit peu le nombre des lions, ça c'est possible aussi ou rajouter juste des racks et attendre que son add-on soit terminé, enfin que sa recherche du steam pack soit terminé. Voilà, on est bienvenus, par contre, Etydro qui a bien rajouté un deuxième aiguillon pour assurer la défense parce que c'est vrai que là, ça peut passer assez large derrière. Peut-être ajouter la chambre d'évolution juste devant. Allez, on récupère directement les deux gaz. Ah, on va être regarde ce qu'il fait, il fait le push à la base de maraudeurs et lions, ça fait vraiment du dégât, en fait, il va montrer à Etydro qu'il a pas mal de tourmentaires, comme ça, ça va peut-être forcer Etydro à partir sur du roach et derrière, il va sûrement faire un timing push avec du maraudeur stimé. Et puis là, on sait que ça fait vraiment très mal entre les éliens qui crament les airglings et les cafards qui vont se faire shooter par les maraudeurs, donc c'est vraiment tip top. Le truc, c'est que ce build, c'est vraiment fort parce que s'il y a du airglings, les éliens s'en occupent, les maraudeurs qui vont s'occuper des cafards. Ça s'occupe, même s'il n'y a pas de cafards, ça s'occupe des aigus rampants et des queens, donc vraiment, c'est assez optique comme but. Par contre, attention à ne pas se faire scooter avec la Xel Naga. Tu me dis, il y a les éliens qui sont devant, n'importe quoi. Il voit que ça ne peut pas sortir. Je pense que là, Edith Rude, il va être dans le mal. Oui, je pense que Ores a de grandes chances de passer. On a quand même eu la chambre d'évolution pour essayer de bloquer un maximum les éliens. On voit qu'il rajoute ces deux aiguillons rampants qui le rajoutent devant la choc pour essayer d'avoir un maximum de dégâts et c'est bien d'être au-dessus de la choc parce qu'on a quand même la vision alors que son adversaire ne l'a pas. Il commence à prendre déjà des coups. Allez, on se rassemble du côté de Ores qui envoie les maraudeurs devant, les éliens qui vont suivre. Allez, tout le monde arrive. Deux sporuleurs rampants qui sont faits du côté du tuto rouge. Il pensait à la banche mais regarde du coup les éliens qui feraient même directement qu'ils rentrent. Une première spying trailer qui vient de tomber. Le deuxième qui va tomber aussi. Ah, Edith Rude qui aura pas assez. 18 airglings en production mais il y a beaucoup beaucoup d'éliens. La V2 qui va sûrement tomber. Il faudrait gratter tous les ouvriers. Il faudrait qu'il y aille. Les airglings à peine pas. Il faudrait qu'ils viennent de se faire choper. Là, il va y avoir une belle grappe d'ouvriers. Voilà, ça va être le G. Ah ouais, là ça va être tellement dur. En plus, tous les ouvriers qui crament également autant que les airglings avec les maraudeurs qui tankent devant. Oh la grappe ! C'est énorme ! Orès qui vient de tout gratter. Même les élons qui chompent les queens et tout. Et ça va être le GG. Orès qui va s'imposer 2-1 contre ce jeune Zerg. Ah là là. Ouais, ouais, ouais. GG pour Edith Rude. Mais vraiment bien joué. On a vu, il y avait plus de 28 ouvriers qui avaient été tués par Orès. Donc là, c'était une très très belle game. Là, vraiment, il a bien fait son timing push. Vraiment, on voit bien qu'Edith Rude était parti sur les chambres d'évolution pour bien bloquer, empêcher d'avoir les élions pour passer dans sa base. Mais voilà, les maraudeurs qui tankent devant, c'est énorme. Et les maraudeurs, ouais, ouais, qui tankent et les élions qui crament tout. Ouais, c'était vraiment bien. Donc là, on va partir en contre Origin vs Neon Angel. dans cette finale du winner bracket, un BO5. Ça va être cool, je pense. J'ai l'air du niveau. Ouais, ouais, c'est certain. Et on espère que ça vous plaît. Je passe la vidéo, du coup, vite fait, et puis moi, je reviens. Allez, c'est parti. A tout de suite. Voilà, on se retrouve ensemble. en attendant, hop, je vais me remettre quand même avec la vision, voilà, de la cam, c'est quand même mieux pour que vous l'ayez aussi. On va se mettre en attente vite fait et on va à la préparation de la finale du winner bracket. Et d'ailleurs, je vais passer la musique qu'on me propose en même temps. Je vais regarder un petit peu si on m'en a remis un juste avant. Donc là, voilà, Neon Gel qui est en train de créer. Alors, on voit Ores qui parle à origine. Neon Gel qui va nous inviter dans la foulée. Ils ont déjà fait leur véto, donc ça va vraiment commencer tout de suite. Ah, franchement, c'est cool, ça se passe vraiment très bien, ouais. Voilà. C'est assez cool. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo aussi que Iki a fait. Toujours plaisir d'avoir des retours. Il est en train de l'avoir en même temps. Voilà. Allez, Origine qui m'avis, tu peux me rejoindre ? OK, pas de soucis, je rejoins direct. Voilà, hop. Donc, NSG Neon Gel vers le profil qui est top master, ancien GM, 187 victoires, 140 défaites, donc un joli ratio. Origine, ancien LDLC et 3ème, 52 victoires, 39 défaites. Donc, ouais, il me dit rien, voilà, c'est... Joli ratio aussi. Donc, c'est parti. Bo5, finale du winner bracket de cette HFlan. Donc, voilà, en fait, le perdant ira jouer contre Orest en finale du loser. Donc, ça, c'est cool. La grande finale se passera en Bo5, bien sûr, et le gagnant du winner bracket commencera avec un Bo d'avance. Normal, rien de plus classique. Allez, donc, c'est parti. Origine, en terrain rouge qui a pop en bas à droite et en bas à gauche, NSG, Neo Angel. En Protos, voilà, jaune. En Protos, ouais, deux joueurs super sympas et on va voir sur quoi ça part pour cette première game de ce Bo5. Donc, interview d'origine, tout à l'heure, en fait, après le Bo3, après le Bo5, on fera passer Orest. Donc, si vous avez des questions, voilà, et après, on fera passer Neo Angel et peut-être Origine si on a le temps, mais vu qu'on l'a déjà vu hier, on va essayer de faire d'abord tout le monde, quand même. On va essayer, ouais, ouais, si possible. Voilà. En tout cas, ça sera après le Bo5. Allez, le pilote qui se termine à l'instant du côté de Neo Angel. On va sûrement partir à ce côté après la guette, donc on auguste l'économie, rien de plus normal. Du côté d'origine, on a 1000 supply de façon à Swole. On voit le SIV après qui se m'en patrouille, donc il va poser la règle avec ceci, pareil pour Swole. Je pense que ça va partir peut-être sur une expandance assez rapide s'il essaie de cacher un petit peu justement et qu'il ne prend pas de gaz. C'est possible aussi. On va voir s'il nous fait la technique de commencer son deuxième supply sans le terminer pour aller partir scooter et renvoyer après le prochain VCS finir ce supply pour vraiment empêcher le Protos de venir scooter à l'intérieur de la base. Donc ça, c'est vrai que ça va jouer. On va voir si ça va être fait par origine. Et hop, après, il va partir scooter. Ça, c'est bien vu. Donc, il n'y aura pas de gaz de prix. Il va sûrement avoir une expande quoiqu'on est qu'à 14. Donc, après tout, ça ne veut rien dire encore. On peut le prendre à 16 du côté Terran. Et là, voilà, on s'est mis en raclique. On va peut-être essayer de choper ses probes. Néanjay qui va peut-être perdre de son. quand même pas. Là, le first blood comme ça, direct d'entrée, c'est dur. Il se serait senti bien là. Alors, il me demande le braquet sur le chat. Je vous le donne. Allez, le noyau cybernétique qui est posé du côté de Néanjay. On continue. Est-ce qu'il va nous poser une expande juste après tout ça ? On voit toujours qu'il a, comment dire, il n'a pas lancé de zélotes. Non, non, il va attendre. À mon avis, il va attendre le premier stalker directement. Le premier zélote, en même temps, ça ne sert pas à grand-chose. Allez, tout dépend du push qu'il peut prendre, mais autrement, non, ça ne devrait pas gêner. Là, on voit, il est parti sur deux gaz. Je pense qu'il va partir sur une robot rapide. on voit déjà qu'il a pas mal de gaz et tout. Je pense qu'il va faire one get robot, faire un ops et poser expande derrière. On l'a vu déjà travailler de cette façon-là. C'est parti pour aller le poser juste à côté du noyau. Ça y est, c'est fait. À partir de là, il va commencer à lancer ses premières unités. C'est quand même assez fun de sa part. Origine qui fait un centre technique. Ça, c'est très bien vu. à Protoss, il ne peut pas faire comme le terrain. Il ne peut pas poser sa B2 chez lui et la poser après. Donc là, voilà, mine de rien, le centre technique, il va pouvoir empêcher la prise de B2 et du coup, ça va peut-être forcer Neo Angel à faire un all-in. ou alors juste à pousser à faire des unités pour aller casser justement ce centre technique. Par contre, on a le Stalker, la Sentry qui est envoyée juste derrière. On va essayer de dégager ce VCS qui est Scoot et tout de suite Neo Angel qui va découvrir ce bâtiment et donc voilà, commencer à taper dessus. C'est vrai que ça l'empêche aussi d'envoyer son Stalker comme on peut faire des fois directement dans la base de son adversaire. Ici, on a déjà posé le Bunker du côté d'Origine avec les 3 Rax qui sont derrière donc attention, ça peut faire le Push 3 Rax et on a l'impression qu'il est bien parti pour le faire. Il envoie déjà pas mal de Marines, on sait qu'il n'y a pas grand chose et je pense que c'est vraiment le fait d'avoir vu qu'il y avait la Robo, qu'il n'y avait pas d'unité. Ça, c'est vraiment le Push qui va être intéressant pour Origin alors que là, on est prêt pour aller poser une Expand. Et tous les Marines qui arrivent, ça va être la misère. Oh, la très bonne opération d'Origine qui vient de tuer cette Sentry et qui ne pourra pas temporiser juste après. Il tombe encore, il fait tomber encore une deuxième Sentry, Origin, il vient de faire du dégât, il y a des Marines qui arrivent, le Stalker qui pourrait se faire gratter, il n'y a qu'un Immortel. Attention, par contre, au point de ralliement, on fait un Munker pour temporiser. Voilà, Limo qui passe devant mais attention, il va se faire cibler complet. il est en train de perdre énormément sur son Immortel, son Immortel qui va tomber, il est focus. Voilà, c'est bon, c'est fait, il peut s'acharner maintenant sur ce Stalker. Ça va être compliqué, il est en train d'essayer de relancer. C'est GG. Voilà, première game déjà gagnée, on va dire vraiment avec le scout, il a vu qu'il n'y avait pas d'unité, il a vu qu'il y avait une robot très rapide, il s'est dit je ne laisse pas passer l'opération, je rajoute 3 Rax et j'y vais. Et vraiment, c'est très très bien géré de la part de Origin sur ce coup-là. Bonne réaction. Origin qui joue très bien, on l'a déjà vu jouer comme ça. 1-0, bon, espérons que tu en jeune se réveille. Alors hier, on lui a dit qu'il fallait qu'on lui donne de la dope un peu apparemment. de la Red Bull. Donc Neangel qui va là, qui a déjà en game, il va nous inviter dans la foulée. GG Origine quand même parce que vraiment là, c'est très bien. Et un coucou à nos 106 viewers qui viennent de nous rejoindre. Voilà, je suis invité tout de suite. Préparez vos questions pour Neangel et Oresk. On vous fera passer vraiment à l'antenne d'ici à la fin de ce B5. Il faut espérer qu'il ne soit pas aussi rapide. il sera un peu long quand même parce que là, si toutes les games sont comme ça, dans 10 minutes, c'est fini. Ouais, là, il va falloir... Waouh. Je pense que ça ne va pas être la même. Vu comme il vient de se prendre un premier Arras en se disant je vais partir assez pas très très safe de la part de Neangel, on a pu le voir puisque là, tout de suite, contre-offensive, 3 racks et hop, ça passe. Donc c'est quand même assez dur, c'est assez osé ce qu'il a fait parce qu'il voulait avoir une robot très rapide pour aussi avoir un observateur. Il a quand même lancé pour se défendre quelques unités mais c'est pas assez et surtout, il a perdu aussi sa première Sentry qui pouvait l'en permettre de temporiser alors que là, vraiment, c'était plus possible. Allez, on va attribuer le point tout de suite. Donc, à Origine. Alors, c'est parti. NSG Neon Angel qui a pop en haut à gauche et en haut à droite. Il y a Origine. Origine qui fait une très belle performance. Bon, c'était peut-être pas l'un des favoris. Il était quand même bien placé dans les sites de tout ça mais bon, c'était pas le plus gros favori. Mais là, vraiment, sur cette lane, il a fait quand même du très beau jeu. Ouais, très belle performance pour l'instant et il continue. Et d'ailleurs, vous le voyez, c'est lui que vous voyez à la webcam, juste en face de vous. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, en t-shirt blanc avec le casque blanc, c'est lui. Donc, vous voyez, vous voyez, et Angel qui pose son pylône, classique. Origine qui a l'air de partir un peu sur le même bulle. Il veut se voler. Il a de la cocaïne surtout. Allez, on va voir si ça part pareil. En même temps, là, bon, on est sur la plus grande map du ladder par blizzard. donc, j'allais dire, justement, ils vont peut-être faire un cc rapidement mais apparemment, Origine a l'air de vouloir prendre son gaz à 12. Et c'est peut-être pour ça, il se doute peut-être que son adversaire va partir quand même à ses macros et vouloir peut-être poser l'expand rapidement. Donc ça, c'est une possibilité de se dire, allez, je suis presque sûr qu'il parle là-dessus. Je vais essayer de faire une technique peut-être plus agressive, tout de suite choper du gaz et on va voir la première racks qui est posée. Donc, c'est pas pour rouler complet puisqu'il a mis juste le supply pour voir arriver les unités, c'est-à-dire les scouts. Donc ça, c'est toujours intéressant de toute manière. Et Neo Angel qui est parti vers le bas donc qui ne trouvera pas son adversaire tout de suite. Ça va être un peu long avant de le trouver. Voilà, le gaz qui se termine. On va bientôt switch les trois probes. Ça y est, c'est fait. Et on attend pour avoir assez de minerais pour mettre le noyau. Alors, est-ce qu'on va partir peut-être sur... Ouais, deux... C'est... Ça pourrait être Faucheur Expandre, exact. Pour essayer de mettre déjà un peu de la pression avec le Faucheur. Voilà, les probes qui sont en train de se causer dans la minimap, on vient de les voir de chaque côté, là. Voilà, ça, c'est ce que je me doutais. Il prend l'usine. Il part plutôt Paul Push. C'est possible qu'il essaye de vraiment temporiser Paul Push et de mettre une grosse pression tout de suite. Et il sait qu'il n'y a pas de choc aussi pour l'empêcher d'avancer au niveau de ses unités. Donc ça, c'est toujours intéressant aussi. Et Angel qui prend son deuxième gaz. Pour l'instant, toujours pas d'unité. On part un peu dans la même configuration. Non, voilà, il lance quand même son stalker maintenant. Il va peut-être essayer d'aller chercher justement l'information plutôt que tout à l'heure où il a vraiment joué et je pose la robot avant de faire des unités. C'est quand même assez tendu. Alors... On part sur quoi ? On part sur un réacteur sur la caserne. Il va pouvoir switcher aussi pour les tanks. Voilà, il est déjà en train de préparer son switch. Il va peut-être nous sortir le spatioport dans la foulée. Ouais, je pense peut-être faire du drop élyon ou parce qu'il n'y a toujours qu'un gaz donc le pole push ça paraît compromis mais peut-être partir sur du élyon ou du drop élyon ça pourrait être cool. Oui ou alors... Il est parti sur le même build qui est trop beau. Il est bien supply et orange est la 26 là. Il vient tout juste de lancer son pylône. c'est un peu moche par contre. Ouais, il le met derrière donc il y a encore un petit moment avant de pouvoir. Donc peut-être que sur ce coup il va poser l'expand et d'ailleurs il a l'air d'être bien parti pour y aller. Voilà, poser expand avec ce supply block donc ça peut toujours être... Du côté d'origine par contre j'ai l'impression qu'on part quand même sur un gros all-in parce qu'on sait que normalement c'est le 3-axe pour partir all-in. Et Lyon, voilà. On va sur 2-axe plus une facto donc ça commence à faire beaucoup. Les deux premiers zélons qui vont se coûter la B2 mais il y a un stalker qui est là il va peut-être essayer de passer directement dans la B2 le stalker qui regarde qui voit ce qui se passe grâce à l'actuale et le Xenaga et la sentry qui pourrait se faire gratter la sentry si c'est du léger et les tourmentaires qui font du dégâts au léger. Donc là attention la sentry qui reste bien derrière qui veut essayer peut-être de mettre un forcefield pour les empêcher de passer mais là on va faire vite le tour. Voilà il y a quand même un élyon que ça bloque c'est toujours bien. Il a réussi à mettre quelques dégâts avec sa sentry. Allez on vient maintenant directement dans l'économie le stalker et la sentry qui vont essayer de choper tout ça. La sentry qui risque de tomber qui est focus maintenant. Ah oui en plus la prop qui était juste dessous qui a pris des dégâts aussi. Le stalker qui va bientôt en finir mais qu'il y a du mal à le finir il faut le dire. Et deux autres élyon qui arrivent et mine de rien il s'en sort vraiment très très bien Origin il ne va plus avoir d'incom. Oh la la mais des angels qui penchirent 23 collecteurs à 12. 14 de tué déjà actuellement. Allez c'est très très dur très très dur là vraiment la bonne opération du côté de d'Origine. Pour Origin mais Origin qui joue vraiment très très bien très agressif quand même. Et derrière franchement voilà on part sur du maraudeur marine du côté d'Origine par contre toujours pas de B2 je pense qu'on va faire un gros push d'ici d'ici très peu de temps ça va se lancer avec voilà déjà l'obus incapacitant qui va se terminer on va amasser un maximum d'unités on voit déjà les maraudeurs trois maraudeurs un marine qui se trouve dans le bunker le bunker qui va être annulé et certainement y aller directement. Du côté néant de gel je pense qu'on va partir sur du DT parce qu'on est que sur B1 il a son ops qui se coûte qu'il n'y a pas de B2 et je pense que Neo Angel s'il veut rester à faire quelque chose il faut qu'il essaye le DT quoi. Ouais surtout pour l'instant il sait vraiment que c'est parti sur Durax il n'y a pas encore de centre technique donc c'est peut-être la possibilité d'ailleurs regardez-moi tous les VCS qui sont en train de sortir et qui vont accompagner tout ça le gros push d'origine pour vraiment finir Neo Angel les élios qui arrivent déjà dans la base voilà on a posé de forcefield il vient de tomber une centre qui est tombée il y a beaucoup de maraudeurs qui arrivent attention à ne pas perdre ses tourmenteurs parce que bon les tourmenteurs ça ne fait pas beaucoup de dégâts contre les trackers mais ça permet quand même de faire un peu de DPS cumuler du dégâts ouais ouais voilà on va attendre les civils les civils qui vont tanker un maximum il faut que Neo Angel s'il veut essayer de réussir à faire quelque chose il faut qu'ils sortent aussi ses propres allez un coup de steam pack il y a au bien capacitant il y a tout un joli forcefield mais ça ne va pas suffire les civils qui avancent ah là là attention l'armée de Neo Angel qui va se faire focus les maraudeurs qui font du dégât ah là là c'est bien vu tous les civils qui sont en train de faire du dégât sur l'immortel et les stalkers donc on a au bout de ce deuxième immortel mais c'est GG Origine 2-0 contre NSG Neo Angel mais il est en grande forme Origine ah ouais Origine là il nous fait vraiment des stratégies très agressives et Neo Angel qui part quand même plutôt pour partir sur de l'écho donc c'est vrai que là ça lui fait très très mal ah c'est vraiment dur dur ah là là vraiment c'est ouf quoi ouf ouf allez Neo Angel qui me ravit dans la foulée peut-être la dernière game de ce BO5 ouais vraiment sans voix du jour donc préparez vraiment vos questions pour Ores je vais lui dire d'ailleurs qu'il va passer après sorry pour le groupe ouais parce qu'en fait je l'ai invité en groupe alors que je voulais te rejoindre toi donc j'ai dit quand même ouais désolé c'était fausse ce que je voulais faire à chaque fois je repère ça dès que je ressors ça c'est fou la cam qui tient pas ce serait bien si elle pouvait rester tout le temps allez on va réattribuer le deuxième point voilà pour Origine qui vraiment nous fait voir des bons BO agressifs contre Protos là et ça passe très très bien pour lui en même temps bon c'est clair que c'est un peu all-in c'est un peu beaucoup on peut le dire mais après bon c'est vrai que ça marche c'est fort c'est fort Protos c'est fort vétérane c'est fort donc voilà c'est vraiment le jeu Starcraft 2 il n'y a pas à dire en même temps bon il y a quand même je pense que du coup pour le cash price ça va être 200 euros pour le premier 100 pour le deuxième et 50 euros pour le troisième donc bon c'est quand même une belle sim 200 euros c'est quand même cool ouais c'est toujours bon à prendre c'est sûr donc c'est normal qu'ils se donnent à fond ces deux joueurs et qu'ils ne lâchent rien et ouais après un week-end gagner les 200 euros c'est quand même intéressant bah sans doute ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait là tout est gratuit quasiment à la laine en fait donc tu payes ton entrée et puis derrière bah voilà t'es tranquille ouais t'as les boissons comme tu disais les boissons on a les cases d'ailes à midi là ce matin on a les croissants donc vraiment très très bien géré cette HF LAN faut le dire c'est pour ça ça fait vraiment plaisir de pouvoir représenter sur la TV sur Team Liquid également pour pouvoir être retrouvé et de représenter ces événements français qui sont pas forcément de grands prestiges comme certains voilà les MLG et tout ce qu'on veut et voilà des gros tournois américains et autres mais voilà ça existe et ça fait plaisir que ça existe allez encore la même technique on repose le supply à peine fini pour pouvoir aller scouter et empêcher encore Neo Angel de rentrer d'ailleurs la propre qui s'arrête juste